les amis bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo un petit peu tuto aujourd'hui pourquoi puisqu'en fait donc j'ai acheté un couple batterie à distance voilà en fait c'est simple j'ai ma nissan gtr qui est là mais comme pour d'autres véhicules des fois que j'utilise vraiment pas beaucoup que j'utilise surtout le week end et bien en fait au bout d'un mois si la voiture n'a pas tourné je n'ai plus de batterie il ya une alarme dessus puis la batterie n'est pas très grande que trois semaines un mois sans tourner des fois j'en avais marre en fait de ouvrir la porte d'aller mettre les câbles ou un booster pour démarrer le véhicule donc j'ai opté pour le coupe batterie à distance et en fait ce qui a de bien c'est qu'en fait on peut voilà activer ou désactiver la batterie avec une télécommande et du coup en fait on peut ouvrir sa voiture avec la centralisation c'est vrai que c'est un très très bon système qui m'a coûté 100 euros je vais vous montrer un petit peu les particularités donc de ce système voici le système voilà en question que j'ai commandé alors je vous le dis de suite j'ai commenté donc ici donc la marque mota c'est c'est français voilà c'est un revendeur français je vous dis là de suite et je ne le connais pas donc il n'y a pas de placement de produits j'ai payé mon produit donc 96 euros quelque chose comme ça donc à 100 euros quoi avec la livraison et donc voilà c'est pas un placement de produits c'est un produit déjà que j'ai testé donc il fonctionne nickel et c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui puisque les placements de produits pour les trucs bidon ça ne m'intéresse pas trop même si c'est bien payé apparemment j'ai pas envie d'avoir de problèmes avec booba mais sinon voilà donc pour revenir à ce fameux système donc la marque mota et bien en fait c'est simple on a donc le coupe batterie qui est ici et je vais vous branchez je vais vous montrer comment on branche donc ce système vous voyez ici la télécommande et la pile en plus ça est fourni donc ça c'est super cool on a quelques petits outils qui sont fournis mais je vous conseille quand même d'avoir vos propres outils quand on a un atout on a là on a même la notice voilà avec excusez moi la photo voilà les différents schémas pour pouvoir monter donc le produit en toute sécurité tu vois que c'est vraiment bien 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 fait alors il ya une petite partie qui est cool c'est celle ci donc la partie qui est cool c'est celle ci vous voyez qu'en fait on a un appareil électrique en fait électronique quoi plutôt est ce qu'il ya de bien en fait c'est qu'on peut régler l'intensité à laquelle on veut que ça coupe donc c'est un peu compliqué frérot mais je reviens vers toi de suite en fait la batterie à un certain voltage et en dessous de ce voltage ce boîtier électronique fait que si vous n'avez pas appuyé sur le bouton ça va désactiver automatiquement la batterie donc là au moins vous êtes tranquille vous savez que même si vous avez oublié d'appuyer sur le bouton elle la machine va le faire toute seule donc moi c'est mon cas par exemple la voiture quand quand je la ferme le dimanche soir que je ne vais pas utiliser je ne sais pas si je vais l'utiliser le week-end prochain le week-end après mais par exemple si j'attends deux semaines et que je n'ai pas encore désactivé ma batterie elle va démarrer la voiture donc c'est pour ça que ce truc là de automatique est vraiment cool puisqu'en fait dès lors où la batterie va chuter et ben lui va couper mais si ça chute pas ça ne va pas couper par rapport aux points négatifs que ce produit pourrait avoir mais c'est normal quand on coupe une batterie et ben voilà on peut perdre la mémorisation des chaînes radio par exemple ou de certains réglages c'est le petit côté négatif que j'ai trouvé à ce produit mais quand on coupe une batterie ben on le sait on sait à quoi s'attendre mais sinon voilà l'avantage c'est qu'en fait je peux le couper ou pas mais dès lors où je le coupe où je veux réutiliser mon véhicule j'ai juste à appuyer sur le bouton et je peux l'ouvrir à distance je n'ai pas besoin d'ouvrir le capot je n'ai pas besoin d'actionner quoi que ce soit pour que ça fonctionne et vraiment c'est un système révolutionnaire donc si vous avez même un problème de consommation de batterie si votre voiture bout d'un jour n'a plus de batterie vous savez pas c'est quoi vous mettez ce système là et vous êtes tranquille maintenant on va passer à la partie montage et ça c'est le frérot crise qui va s'en occuper bon crise ça va frérot ça va frérot ouais tranquille bon c'est toi qui va t'occuper de monter ça je sais que tu as l'habitude ce genre de choses ouais c'est pour ça que je te le laisse à toi à l'habitude ouais ouais tu as l'habitude allez vas-y bon du coup donc pour l'installation du kit bon vous voyez le kit il est complet il est fourni vous avez déjà la petite clé fourni bon je travaille pas avec ça la seule clé qu'il va vous falloir c'est une clé de 10 ok donc avec la pipe de 10 ouais du coup sur la voiture on va retirer le cache batterie ouais celui ci on va retirer le deuxième pour faire un peu plus de place ok pratique ouais c'est clair et fou et gros et fou et je te laisse travailler allez c'est parti bon l'installation commence alors alors ça commence donc avant tout on va débrancher déjà le plus de notre batterie ouais pour éviter les courts circuits parce qu'on va travailler donc avec le plus et le moins pour éviter tout dommage sur le véhicule je commence et au préalable pour le débrancher je compte surtout à frérot pour éviter les dommages c'est carré et du coup donc pour le fonctionnement du boîtier donc ici vous avez un remplacement de la cause ça ça va être le système qui va gérer l'arrêt du véhicule le coupage de batterie comme vous pouvez le voir ici vous avez un petit écran donc ça va afficher votre votre voltage de la batterie ouais donc le voltage il est en temps réel à partir de 12 volts le boîtier coupe automatiquement sinon on a une petite télécommande qui vient gérer ce boîtier là ouais et à chaque fois on viendra coupé donc à chaque arrêt du véhicule le soir quand quand on rentre à la maison on vient couper le boîtier comme ça il coupe la batterie ouais ok voilà très bien et là la petite molette ronde oui si on peut leur expliquer ça sert à quoi exactement donc la molette ronde en fait ça permet de directement faire coupe circuit mais en manuel d'accord juste à le desserrer ok et après automatiquement donc on a coupé là ça c'est bon voilà ok très bien bon c'est déjà monté combien dix minutes ouais même pas ouais même pas alors bon pour l'installation rien de compliqué du coup on débranche que moins ouais on vient positionner donc le coupe circuit manuel à cet emplacement yes et on vient prendre donc la cause qui se mettait sur le moins on vient ici la mettre sur l'orifice qui dépasse d'accord donc on sert il ya rien de compliqué ici vous avez ce petit câble là donc ça c'est un moins vous venez le brancher ici il ya une vis qui est fourni il ya rien de compliqué ok c'est du 10 pas de souci comme il ya un seul câble à installer donc le dernier c'est le plus vous venez directement le raccorder ici sur une alimentation du plus ou la batterie et une fois que c'est fait vous voyez que votre boîtier s'allume donc vous pouvez le constater ici sur notre écran digital donc on est bien à 13 volts 1 donc là on voit que le boîtier est en marche donc il marche bien donc il marche bien avec l'indication des volts on peut voir que voilà une fluctuation des valeurs ici ouais donc tout fonctionne correctement très bien ensuite pour la deuxième étape pour la partie et c'est donc on a la petite clé que j'ai dans ma main ici ouais avec donc verrouiller déverrouillé on va le voir ici dès que je verrouille hop le boîtier s'éteint du coup la voilà le coupe circuit s'est mis en marche il y aura plus de consommation sur la batterie d'accord tout simplement vraiment je vais réactiver j'appuie ici et tout est bon d'accord d'accord c'est impeccable c'est impeccable salation rapide c'est toi franchement mais merci pour l'installation plaisir bon et toi on se voit bientôt pour moi j'envolue des voitures qui inquiète voilà ça arrive c'est bon frérot merci encore plaisir allez allez donc voilà les amis pour cette vidéo tuto pour ce coupe batterie à distance donc si vous avez une voiture avec un problème de consommateurs de consommation de batterie vous voulez pas faire des frais vous voulez pas ou alors comme moi la voiture vous ne l'utilisez pas vous l'utilisez rarement et ben ça c'est un bon système pour éviter d'à chaque fois mettre les batteries mettre les cosses et ça évite aussi parce que ça existe aussi en mode manuel mais ce qui est en manuel ce que n'avait pas de centralisation donc il faut ouvrir votre petite clé avec manuellement ouvrir le capot tourner tourner la cosse pour pouvoir activer donc votre batterie donc c'est un peu galère je trouve que c'est un bon système comme je le répète donc c'est la marque mota c'est un revendeur français qu'on retrouve c'est pour ça que je les pris d'ailleurs et les qualités françaises voilà on sait que quand un revendeur français vend quelque chose chez nous il n'y a pas de problème on n'est pas embêté avec ça il ya toujours une certaine sérieux et produits mais voilà je ne connais pas du tout j'ai essayé le produit ça a fonctionné et donc du coup ça que je vous ai fait cette vidéo si j'avais pas eu de retour je ne ferai pas fait cette vidéo voilà j'ai pas envie de faire trapper par booba comme je vous ai dit en début de vidéo les amis prenez soin de vous et j'espère que ce système vous aura convaincu n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions on y répond et à bientôt et